Peut-être les deux hommes se sont-ils fait à nouveau projeter lors du débat de 1974. Nous aurions bien aimé vous en remontrer des extraits. Malheureusement, c'est impossible, nous dit la commission de contrôle. Pas le droit de réutiliser ou de rediffuser des émissions de la campagne officielle. C'est la raison pour laquelle, demain, vous ne verrez pas non plus d'extrait du débat de ce soir. A l'instant, je vois sur mon étran de contrôle que François Mitterrand vient d'arriver. Jacques Merlino, à la maison de la radio. Oui, François Mitterrand est arrivé effectivement il y a deux minutes, entouré de plusieurs membres de son conseil politique et de son ami François de Gonsouvre, que vous voyez sur sa droite, accompagné également de Régis Debray. Il était précédé de Robert Badinter, de Gaston Defer, Lionel Jospin, Jean-Pierre Chevènement. Pierre Moroy et Michel Rocard ne sont pas là, ils tiennent meeting en province ce soir. Accompagnent aussi François Mitterrand, des amis de longue date, François de Gonsouvre, je vous l'ai dit, Paul Guimard, et des membres de sa famille, dont Rejana. Sa femme, Daniel, n'est pas là, elle a en effet pour habitude de suivre ce genre de débat devant son poste, dans les conditions des téléspectateurs. Sur la forme de ce débat, une seule petite information supplémentaire, François Mitterrand s'est réservé la possibilité de montrer des documents en direct. Il s'est réservé la possibilité, nous saurons dans une demi-heure s'il utilise cette possibilité. Bien, on verra bien tout à l'heure, je rappelle qu'il y a finalement 25 invités par candidat, et non plus 15, comme on le disait hier. Alors, voilà.